bonjour à tous bienvenue aujourd'hui à paris 13e arrondissement on est à la station maris bastier station t3a pour ceux qui auraient remarqué on est sur la même station que la semaine dernière quand on a été à charletti parce que ouais entre le stade boutroux je vais aujourd'hui et le stade charletti il ya à peine cinq stations de tram on est dans le même arrondissement le 13e on est même dans un club qui se veut représentant de ce 13e arrondissement c'est le pari très atlético qui aujourd'hui affronte le fms l'autre club qui me tire à coeur qui d'ailleurs qui d'ailleurs l'équipe a va jouer contre le psg aujourd'hui pour terminer par agis mais c'est pas notre problème aujourd'hui aujourd'hui le pari très atlético peut valider sa montée en nationale pour ça il faut il faut gagner contre l'équipe b du fc metz tout en espérant un faux pas du fc fleury et ce qui permettrait donc de passer premier enfin ils sont premiers mais en tout cas pas assurer cette première place et c'est tout le mal qu'on leur souhaite ça ferait un troisième club dans les trois premières divisions à paris ça ferait un cinquième club enfin ça c'est déjà assuré parce que l'autre club c'est fleury d'île de france en nationale 1 l'année prochaine enfin dans les divisions dans les trois premières divisions nationales donc psg ligue 1 pfc ligue 2 et donc red star versailles plus au choix paris très atlético ou fleury en nationale 1 donc ouais ça commence à se mettre en place ça me ferait rêver un peu que l'île de france devienne un peu comme londres ou en un week-end on pourrait se taper trois quatre matchs de haut niveau et ben ça prend forme de plus en plus avait honnêtement je pense que la la réforme de l'organisation des championnats nationaux qui a eu en 2014 ou 2015 enfin quand il y a eu les réformes des régions a beaucoup aidé parce que ça a permis de donner sa propre sa propre ligue à l'île de france dès le national 3 donc avant ils partageaient le cfa 2 avec des clubs des clubs d'un peu partout autour de l'île de france donc ils étaient à maintenant l'île de france chaque année place un club en national 2 depuis le national 3 et ça change pas mal de choses par exemple cette année on a le racing paris qui est de retour le paris très athlético on en a profité d'ailleurs pour gravir les échelons enfin bref c'est une longue histoire mais voilà une petite effervescence entre guillemets inhabituelle ici à proximité du stade boutroux qui est juste derrière moi comme vous pouvez le voir d'ailleurs il ya aussi des supporters du joie des supporters du fc metz qui sont de la partie aujourd'hui fait plaisir à voir voilà on est posé au calme dans l'herbe c'est les joies du football amateur et comme vous pouvez le voir de l'autre côté autre joie du football amateur c'est que là pour le coup il ya des gris donc pour le coup je vais essayer de me débrouiller pour filmer mais bon petit match à l'ancienne pas pour le coup je trouve que pour un match potentiellement où ils peuvent assurer la montée en national il n'y a pas il n'y a pas grande foule donc je trouve ça dommage mais l'enjeu l'enthousiasme viendra tout seul me concernant parce que bon ça fait toujours plaisir d'être au bon endroit pour voir des matchs décisifs se passer donc alors petite présentation rapide du club c'est le pari très athlético anciennement fc gobelins d'un donné le quartier d'où il vient les gobelins ici même à paris qui est vraiment le le modèle de la success story d'un club qui a encore pas si longtemps que ça a été en départemental a gravi totalement les échelons ils sont partis début des années 2010 de les des divisions régionales donc ils étaient je crois en régional 2 ils accèdent finalement aux divisions nationales avec le national 3 en 2017 puis ils gravisent encore un échelon de trois ans plus tard en 2020 et changent par la même occasion d'ailleurs de logo et de nom de club parce que dorénavant la vocation du club forcément n'est plus seulement de comment dire n'est ça devient de fait le troisième club de paris et avec des ambitions pour le futur de plus en plus grande donc aujourd'hui il peut peut avoir l'occasion de monter en national 1 et donc d'avoir réussi à passer de régional 3 à national 1 en l'espace de 14 ans ce serait tout simplement énorme et si avec votre petit club vous dites pourquoi pas nous et ben on attend votre prochaine success story très bien donc le couler les couleurs le vert et noir d'ailleurs ils ont changé aussi le logo récemment pour finit faire figurer le le chiffre le chiffre romain 13 avec en plus la tour eiffel comme donc le psg comme le paris fc pour montrer leur vocation parisienne les ambitions pour le futur maintenant il faut concrétiser par une montée pourquoi pas aujourd'hui l'histoire serait belle et on va tout faire pour on est encore posé au calme là le match commence dans 10 minutes comme vous voyez la tribune commence un petit peu à se remplir même si c'est pas fameux tu vois on se croirait enfin au niveau de l'affluence à un match de district mais ça cache que ça cache quand même le fait que l'enjeu est énorme mais achet qu'il y avait une grosse affluence ici avec une grosse ambiance pour le match contre fleury qui aurait pu aller départager mais au final ça avait été match 1 0 0 est-ce que ce match si suffira les départager eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc c'est parti pour le match peut-être décisif entre le paris 13 atlético et le fc metz équipe b on va voir et puis ben il va en soirée en fait fin en journée là du coup sans mort défoncé ah ouais ouais va tu viens de bosser eh bien que je viens de bosser c'est le cul d'est ce que je suis de l'est mais lui m'a dit il m'a dit qu'il комmène Nord-West à l'heure, j'ai du lieu, on a chaisi Je sais pas encore En fait c'est un petit peu Non 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 Moi si je veux pas trop prendre D'accord Non Non faut pas avoir de cire. C'est toi En fait, si Action, DANIEL On va mettre une oreille Ouais C'est bon, c'est bon. Oh ! Elle doit avoir ta balle. Elle doit avoir ta balle. Elle doit récupérer ses manoeuvres. Il doit signer et donner son argent. Oui ! Super ! Ouais, pour lui ! Oh ! Comment on fait la queue ? Jouer ! Oh ! C'est méchant, ça. Aïe ? Aïe ? Ouais. Oh ! C'est pas... Elle lui a dit attention. Non, c'est lui, là. Non, c'est lui ! Allez, allez, allez ! Oh non ! La main ? On va pas cadrer, mais... Non, mais t'es fou ! Tu peux pas dire que le 2 est meilleur que l'un ? Ça se bat, là. Ça se bagarre ! Oh la 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 ! Oh la la ! Oh la la ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Oui ! Oui ! Mais c'est trop fort ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Donc là, il y a 54-54 ! Oh ! C'est lui ! Oh putain ! C'est lui ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez, allez, allez ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! La meure ! C'est lui ! C'est lui ! Oh la sale ! C'est lui ! On est reposé au calme. Petit point à mi-temps vite fait. Le début de cette première mi-temps était plutôt soporifique. C'est là qu'on s'est rappelé que c'était du National 2, mais ensuite après ça s'est bien accéléré. Le pari très athlético clairement à la main sur le match à toutes les grosses occasions, mais on n'arrive pas à mettre ce petit pion et ils seraient quand même bien inspirés de le faire parce qu'à l'heure qu'il est Fleury mène 1-0 à 51. Donc non seulement pour l'instant ils ne montent pas, mais en plus ils sont en train de se faire shipper la première place avant la dernière journée, donc ils seraient bien inspirés de se rebettre dedans. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième mi-temps. j'ai été où, de la maîtrise, j'ai été faisait transportés chez eux et alors C'est un projet sportif intéressant C'est un projet sportif intéressant C'est un projet sportif intéressant Allez, en France ! Allez, allez, allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501